je pense que tout le monde connaît ses musiques donc on va remettre un petit début juste pour vous voyez l'endroit insalubre que c'est donc voilà c'est c'est très sale donc c'est pas pour rien que je vous dis ça regardez bien donc on est dans un endroit très sale d'accord personne fait de ménage et ça se passe donc tout l'immeuble apparemment est désinfecté mais il y a la petite quai là avec une coupe déjà on sait très bien que c'est pas ses cheveux un peu comme les coupes du crazy horse vous voyez ce que je veux dire les meufs du crazy horse c'est exactement les cheveux là qu'elles ont qui aiment bien se mettre tout nu ouais si tu veux d'oiseau mais écoute ou pas bref voilà donc ça commence à danse d'ailleurs une courrie assez spéciale pour un enfant je trouverais un peu ça bizarre ouais ok maman c'est bien voilà donc moi déjà ce que je veux dire déjà rien que sur cette chose c'est que la petite fille qui a la perruque du crazy horse ans c'est tout ce que ça représente à un maillot de bain couleur chair d'accord couleur chair c'est pas pour rien c'est la même couleur que son corps c'est comme si elle était nu en fait en gros c'est ça les messages mais c'est pas fini regardez bien la petite elle fait son boulot elle danse etc moment où tu peux rien faire vas-y cherche moi tu peux pas voilà donc on peut voir qu'elle fait un peu des bon une danse spéciale mais bon c'est les danses contemporaines etc donc ça encore je rentre pas là dessus on peut voir juste le portrait de deux personnes aussi blondes bien sûr nino mais même contrôle la petite là elle est possédée en vrai bon je ne peux pas s'ils comprendront pas donc elle danse elle danse regardez même si elle fait des gestes bizarres bon voilà c'est encore c'est pas dramatique on va avancer et on va commencer à analyser d'autres choses donc là elle arrive dans une pièce qui est différent c'est le salon on va dire toujours aussi sale qu'est ce qu'un enfant regardez bien déjà qu'est ce qu'un enfant fait dans une dans un endroit comme ça tout seul délabré avec du maquillage avec une perruque et avec un avec un manu de bain couleur chair s'il vous plaît couleur chair vous voyez demandez aux femmes pourquoi mettre des coulons couleur chair vous allez comprendre évidemment je vais vous montrer encore autre chose pire que ça regardez là vous pouvez bien voir quand même couleur chair c'est comme si elle avait rien la petite non vous êtes d'accord ou pas regardez regardez sa tête on peut sourire comme ça durant deux secondes et se remettre normal au sourire sous commande et là ça vous prouve en plus je sais pas combien de fois elle l'a fait ce geste 3 elle a dû faire six fois ou cinq bon c'est encore c'est pas dramatique mais ça prouve que son humeur change selon la volonté vous voyez là elle nous l'a montré à la fin c'est pour ça qu'elle a fait ça c'est ça qu'elle explique elle gère son humeur contrôler c'est contrôler quoi regardez elle se force à sourire quand elle veut et autre et surtout qu'on voit tout regardez on voit tout ses abdos sa poitrine malheureusement c'est pour les si vous voyez pas ça que c'est un clip pour les pédophiles pour qu'ils puissent se branler là dessus je suis désolé de dire ça mais c'est réel y a une cas contrôle bien sûr la petite là en plus elle voilà quoi bien sûr ça se voit à moi regardez c'est ça le prix ça fait la petite dans un endroit sale tout seul un endroit délavré un endroit carrément je pense abandonné avec une perruque du crazy horse s'il vous plaît et un maillot de bain couleur chair là on dirait qu'elle est toute nue regardez on dirait qu'elle est toute nue franchement c'est je mens ou je mens pas momo t'as des trucs à dire encore pieds nus en plus bien sûr alors que les danseuses ils ont des ballerines des trucs pieds nus pas de tutus rien regardez on dirait qu'elle est toute nue je vous dis c'est pour les pédophiles bien sûr agnès c'est malsain grave malsain je vais laisser ton enfant faire des tours sur elle même tout nus devant des millions de personnes mais attendez plus que des millions de personnes regardez le clip des milliards de personnes vous voyez ce que je veux dire des milliards de personnes la petite là elle est nue devant des milliards de personnes pour qui pour s'il ya la salope qui veut faire de l'argent et elle a appelé là les pédophiles à son soutien c'est tout là en gros elle dit les pédophiles voilà je vous donne un petit big up à vous vous pouvez dire ce que vous voulez hein c'est ça que ça veut dire parce que tous les clubs c'est pas le hasard elle aurait pu mettre quelqu'un de âgé elle aurait pu mettre un garçon elle aurait pu mettre la même fille mais habillée elle aurait pu mettre la même fille avec ses vrais cheveux sans maquillage où j'en passe vous voyez ce que je veux dire tout ça ce n'est pas pour rien ah tu contredis pas là dessus momo mais tu contredis sur daesh quand je peux pas parler avec toi tu contredis mais quand je peux dialoguer avec toi tu contredis pas bah dis toi que le daesh c'est pareil je t'aurais dit les mêmes choses et t'aurais dit deux secondes après oui t'as raison donc ça sert à rien les preuves sont là c'est pas moi qui a inventé les vidéos et qui a fait les reportages va juste regarder bien regarde une deuxième fois peut-être tu as mal compris les choses non john courage bloque jamais personne donc c'est faux voilà bon on commence avec un autre maintenant c'est pas qu'une seule vidéo qui peut me faire parler vous voyez ce que je veux dire on passe à une deuxième vidéo je pense que celui-là tout le monde le connaît un corsia avec la même petite fille et le monsieur de transformer c'est un acteur très connu déjà une chose pourquoi ils sont sales pourquoi ils sont sales pourquoi on dirait que ça fait trois mois qu'ils sont là tous les deux qu'ils sont pas mangés qu'ils sont pas lavé ah ok bon bref vous allez voir pourquoi je dis ça ils sont sales elle aussi la petite misquine regardez et toujours le même le même truc couleur chair toujours super sale par contre cette fois c'est super sale super sale regardez déjà son visage j'ai oublié de dire regardez son visage dès le début voilà c'est pas amical il faut bien comprendre ils sont sales ils sont pas d'humeur joyeuse il faut savoir que c'est dans une prison regardez c'est une cage d'oiseaux quoi c'est elle est dans une prison prison mentale et c'est là que je rejoins le poteau qui parlait de mk mental de contrôle mental etc je rejoins parce que ça c'est ce que ça veut dire là il nous dit en gros qu'ils sont dans une prison mentale mais bon personne va comprendre ça c'est comme la littérature il ya des gens qui écrivent des phrases et on arrive à dire des choses des pages entières sur une seule phrase parce qu'on développe mais c'est pareil là faut développer les frères vous compreniez les choses et en plus oui tu as tout à fait raison de la pyramide de sommet j'allais le dire mais bon tu m'as devancé regardez et la pyramide de sommet avec un espèce de rond ici tout ça c'est pas anodin et c'est pas pour rien et regardez à chaque fois c'est des milliards de vues voilà voilà des millions mais même pas ouais des millions mais bon c'est toujours des vues incroyables en appelant le satanisme bon on continue vous allez voir là c'est rien encore ce que je dis c'est pas trop grave la gravité de la chose arrive plus tard donc regardez posséder complètement je veux dire même lui on sait même pas ce qu'il fait regardez la petite posséder regardez bon on peut on peut traduire ça par la danse ouais pour tous ceux qui veulent comment faire l'esprit fermé on va dire qu'ils sont en train de danser ok allez ils dansent en faisant n'importe quoi ça peut arriver regardez là elle peut plus respirer là elle vous montre qu'elle est possédée je suis désolé c'est pas la danse ça regardez elle peut plus respirer tout ça et tout le monde sait que les djinns ils rentrent dans le corps des gens mais souvent ça leur fait mal à la gorge et c'est à regarder des exercices des choses comme ça vous allez voir que c'est souvent dans la gorge que ça se passe danse de possession bravo Agnès je suis d'accord avec toi mais bon renseignez vous et vous allez voir que les genounais c'est souvent dans la gorge que ça se passe ils ont mal à la gorge ou un truc est bloqué dans leur gorge ou zirko sur youtube ah je connais pas ça j'irai voir tout à l'heure je finis déjà ça ça sent que aussi une autre chose expliquez moi regardez déjà comment va marcher là je sais pas si on va voir elle fait des pas de démons je me dis bon bah c'est trop tard maintenant autre chose expliquez moi qu'est ce qu'une dame une petite fille comme ça qui doit avoir 12 ans je pense fait dans une cage avec ce monsieur qui est très âgé et dans tous les clips séparés vous allez voir c'est pas pour rien on met une petite avec un mec âgé barbu grave pour bien prononcer son âge qu'il est vieux et c'est ça le blasphème on met un petit et un vieux dans une cage la petite à moitié à poil parce que je vous ai déjà démontré que le couleur chair c'est une disquette le maillot de bain couleur chair voilà quoi c'est comme si elle était nue voilà avec un garçon âgé bloqué dans une pièce quoi c'est quoi votre avis le truc mais attendez c'est pas fini vous allez voir qu'en plus c'est elle qui est méchante dans l'histoire c'est pas lui lui fait que fuir c'est elle qui est méchante parce qu'elle nous dit dès le début qu'elle est possédé regardez bien boum regardez elle le jette fou bam regardez bien regardez bien s'il vous plaît boum coup de pied elle lui a mis la crie regardez regarde comment elle se déplace regardez comment elle s'est déplacée si c'est pas des trucs de démons regardez bon bref il fuit il a peur boum coup de poing regardez ce qu'elle fait elle veut le tuer entre guillemets c'est pas de la danse il la frappe il fait ce qui tu vois lui il a les points en sang il a les mains il a les points en sang les mecs c'est à dire en plus ça fait plusieurs temps plusieurs mois qu'il essaie de s'enfermer par le haut carrément et ça c'est un jeu c'est voilà c'est on est bien d'accord que c'est des acteurs d'accord on est on est conscient mais c'est juste que vous comprenez quand même le message ils font pas n'importe quoi là ils font des choses réfléchies qu'ils sont entraînés plusieurs fois et ça a été fini plus approuvés après regarde après la visionnage donc c'est pas il anodin faut arrêter regardez bien on continue il a des ces mains regardez ça se voit qu'il a tapé sur en gros c'est ça le message il a voulu s'enfuir mais il n'a pas pu donc il a les mains explosé à force de vouloir s'échapper mais il n'a pas pu il n'a pas pu quoi je pense que c'est quand même logique non enfin bref il y a la fille je sais pas ce qu'elle avait écrit sur ses mains mais bon bref hop là il ne veut pas la réveiller parce qu'il sait qu'elle est dangereuse il analyse la petite à la limite peut-être qu'il est amoureux sa drôme de Stockholm mais c'est encore voilà boum il l'a réveillé regardez bien là vous allez voir regardez c'est vraiment rempli de sang rempli de ses mains éclatées voilà comment ça il arrive à commencer à la soudoyer bon c'est encore on s'en fout ils vont continuer leur connerie regardez là elle le contrôle et on y vient maintenant ils sont en harmonie ils sont ensemble ils sont potes voilà c'est bon il n'y a plus de soucis regardez elle le contrôle boum un coup il change sa tête boum il change de tête à chaque coup il change de tête voilà elle le contrôle ça y est elle l'a possédé elle fait ce qu'il veut de lui zooyer t'habite à moi ? respect frère je connais très bien moi ah tu sais de toute façon je pense moi aussi j'habitais là-bas donc voilà bon ça continue hein regardez même là carrément elle se sauve elle le laisse tout seul lui il est perdu voilà c'est bien le pédophile qui a besoin de voilà quoi regardez elle s'échappe en me laissant tout seul il fait une dépression il supporte pas bon bref c'est rien maintenant on finit avec ça les frères on finit avec ce clip s'il y a big girl s'il vous plaît on finit avec ça et j'en parle plus là si quelqu'un trouve quelque chose à dire sur ça je l'ai fait exprès de la laisser à la fin cette vidéo si vous trouvez quelque chose là-dessus c'est bon je sais que vous êtes vraiment enfermés spirituellement quoi parce que là il faut juste regarder hein mince j'ai mis l'appui pour entendre on y vient alors c'était vers où hop voilà on y vient donc là c'est un clip où la fille a fait que des choses avec sa tête vous voyez elle a que sa tête en gros plan donc là on voit dans une espèce de rêve elle se tient la tête bon voilà elle est un peu en train de délirer tu vois on peut dire ça et regardez boum par derrière on la trangle et en plus on voit bien on va analyser les mains hop on voit bien déjà du vernis c'est une femme ou un garçon on sait pas mais bon il y a du vernis rouge bien sûr vernis rouge ça sert à rien de savoir mon âge mais sache que j'ai plus de 30 ans pour ceux qui voilà on a fait des études etc avant de parler et de dire des conneries bon allez on y va voilà vous voyez la fille là on interdit de parler en gros il y a quelque chose qui l'empêche de parler regardez il y a comme un démon quelqu'un qui est derrière elle qu'on voit pas etc voilà elle pleure elle est triste elle se sent pas bien et regardez ce qu'ils lui font à la petite muskine toujours couleur chair il la tue il la pend dites moi quel clip quel clip sur cette terre avec une once d'amour dans la vie peut faire des choses comme ça la petite elle a même pas 12 ans je crois il l'étrangle ils lui font des trucs ils l'empêchent de parler ils lui mettent les mains partout dans la gueule et en plus à la fin il l'étrangle franchement il l'étrangle la pauvre voilà c'est pas du satanisme complet ça c'est pas un truc de pédophile parce que les satanistes adorent faire des sacrifices après des viols on le sait très bien là on a les preuves de tout scène numéro 1 premier clip l'analyse premier clip donne l'envie de la personne la petite a fait que nous se dévoiler ça donne envie deuxième clip on associe enfin le garçon le garçon qui veut rentrer en contact avec avec la passion de la pédophilie etc je vais loin peut-être mais écoutez et là on finit avec le sacrilège le sacrifice voilà la petite est morte et c'est bon ils ont fait ce qu'ils ont à faire ils l'ont bien ils l'ont bien bien relooké des milliards de personnes regardez hein sans regardez les vues voilà tous ces gens là ont vu cette petite se faire tuer se faire et à poil hein parce que comme je dis couleur chair c'est poil regardez c'est comme si elle est toute nue faut arrêter de mentir elle est pas habillée là pour moi elle est toute nue la petite on voit bien ses petits nénés son ventre ses abdos et voilà on voit tout Astafallah voilà et sache qu'elle a peut-être l'âge de ma fille donc euh moi je suis pas laissé ça je suis pas laissé faire regarde les vues mon frère le seul qui a un milliard et c'est la seule où tu vois une petite toute nue frère elle est toute nue que vous le vouliez ou non voilà donc voilà je vous dis là on prépare l'envie là on 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 confirme la présence de garçons et voilà de l'envie hein avec le garçon et là le sacrifice après l'acte tout simplement voilà regardez au début si vous me croyez pas ah oui un milliard mon pote un milliard de mecs qui ont vu cette fille toute nue quoi en gros hein enfin les deux filles aussi mais allez voir des débuts si vous avez loupé des épisodes c'est très intéressant je pense voilà s'il y en a qui sont contre tout ce que je dis et qui ont des preuves que je suis un ouf qui va loin parce que j'entends beaucoup des gens qui me disent ouais je peux prouver le contraire etc alors que c'est faux parce qu'ils ont toujours rien fait à partir d'aujourd'hui alors ça fait des années et des années que les gens y parlent ils ont toujours aucune preuve jusqu'à aujourd'hui ils ont que du je pense et je pense mais nous on pense pas on est sûr parce qu'on a fait des études bref je vous invite à venir sur mon facebook sur mon twitter sur tous mes comptes venir avec les arguments qui fait que je me trompe sur certaines choses et on ira débattre mais je pense que vous trouverez rien comme les darwinistes et les autres et j'en passe voilà merci Kora mais Daki je t'invite à aller sur twitter tu vas voir des trucs avec darwin il y en a un paquet oui Nino qu'est-ce que tu veux déjà voir sur youtube allez je le fais je le fais en vite fait une minute et je pars vas-y je t'écoute photo de kenny west laquelle kenny west j'ai déjà fait un truc sur lui ou la boîte du silence si c'est un clip à toi tu m'as roulé mais bon c'est vrai je te donne une petite pub la voix du silence livre audio la voix du silence clip français ah c'est tous le même euh ah bon bon d'accord Ouest regarde celle d'aujourd'hui elle fait polémique ah j'suis pas au courant Penny west j'suis pas au courant bah qu'est-ce que je fais Nino là je vois qu'ils ont tous le même titre d'ailleurs c'est un peu bizarre ça va la voix du silence la voix du silence la voix du silence attend kenny west on va voir ce qu'il se passe kenny west ça m'intéresse bon qu'est-ce qu'il se passe d'Aki avec kenny west là non zirko ok alors zirko la voix du silence il y a pas zirko mon ami je ne trouve pas je vois pas ce que tu veux en fait ouais oui Saki je l'ai mis aussi en vidéo ça il dit qu'il a fait le pacte avec le diable mais c'est quoi le nouveau truc qu'il a fait cette année là qu'est-ce qu'il a fait comme connerie avec toi il a même dit c'est qui qu'il a sacrifié sa mère dans une interview dans Q magazine donc tu vois je pense qu'on peut plus rien faire pour lui on peut plus rien faire sur un lit kenny west kenny west sur un lit bon bah y'a que dalle mon pote hein ouais mais je vais regarder ça de mon côté Daki je vais refaire une vidéo ça se trouve ça se trouve ça mérite je vais faire une vidéo ça se trouve sur le sujet mais je vois pas ce qu'il a fait encore ouais t'inquiète Daki je vais aller voir tout de suite dès que je coupe j'y vais Nino t'as essayé de me mettre ton clip là mais ça a pas marché je suis désolé j'ai fait ce que je pouvais mais ça marche pas donc regardez je vais finir avec ça je vais finir avec ça parce que je le fais jamais donc faut au moins que je le fasse quand même un jour grain de cave prod voilà ça c'est la chaîne où vous pouvez retrouver les chroniques du futur c'est justement les choses sur bah sur le Shetan etc on peut voir Ben Laden le Daesh les Illuminati j'en passe sinon y'a ma chaîne musicale où j'ai fait des clips Skyrock et j'en passe hop qui est je vous la montre ma deuxième chaîne où y'a plus de personnes puisque ça fait quand même ouais kenny west il est complètement zinzin bon je sais voilà ça c'est moi qu'à voir la femme tv hop comme vous pouvez voir ces arts nous prennent pour des singes j'en ai fait le morceau qui explique les choses voilà donc vous pouvez voir un skyrock qu'est marre des clips regardez des pitbulls j'ai fait des clips avec des chiens ça c'est un clip pour l'esclavage clip triste réalité de ce monde les sacrifices etc j'ai fait que des musiques dans les thèmes pour ceux qui pensent que non on fait de la musique du bien on essaye y'a plein d'interviews en radio où je dis les choses voilà des concerts partout showcase en concerts en turquie voilà showcase à paris et j'en passe Donald Trump bon et ici il vous intéresse aussi des cloches rap contenders draft ultimate clasher et j'en passe l'APL punch league voilà merci Agnes et je vous dis je vais faire la guerre à tous ceux qui nous prennent pour des cons et qui trouvent des conneries à dire parce que eux en plus le pire c'est qu'ils nous mettent des disquettes pour eux non c'est tout ça c'est de l'art c'est ça et voilà mon album MVP2 je vous invite à aller chercher MVP2 avec Chario Alibi Montana avec Ritmo de la Noche Colonel 94 Zico de la Brigade ils en passent qu'est-ce qu'il y a The Wire ? j'ai pas entendu de toute façon je vais couper là j'ai coupé j'ai trop fait de pub déjà normalement je fais pas ça ben justement en vue de 4 je suis rentré à Skyrock regarde regarde il y a combien de temps voilà quand je connaissais rien pendant 3 ans je savais les choses mais je connaissais pas sur la musique en tout cas je savais pas qu'il y avait le diable dans la musique je connaissais pas tout ça j'étais pas aussi informé que maintenant et ouais c'est vrai que j'étais à Skyrock comme un couillon en sachant que maintenant j'irai plus jamais je vous le dis les dirigeants saoudiens sont vendus je me pense moi ils sont en accord avec le président d'Israël et c'est des potes voilà bien sûr c'est pour ça que je suis bien placé pour le dire j'y étais voilà je sais ce que je parle non c'est pas bien Skyrock ils mettent que de la connerie pour rendre la cité débile voilà pour rendre les jeunes débiles ils mettent que des sons de merde où t'apprends jamais rien ou même où t'insultes toute ta famille voilà là ça passe à Skyrock par contre quand tu dis un son qui t'apprend des choses là il y a plus Skyrock là il ne veut plus que tu que tu fasses de son quoi tu restes dans le trou et bref bah Daki Joule quelque part moi j'aime bien son truc parce qu'il dit pas des choses méchants mais Joule apparemment il a signé avec le chien je sais pas j'ai pas de preuves donc je sais pas mais Joule est un peu bizarre quand même franchement regardez regardez hein c'est pas moi qui l'invente je vais juste vous montrer un truc Joule voilà image ça vous voyez je le fais en 2 secondes regardez voilà regardez 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 bien ça c'est un de ses abonnés qui a super marché à Joule je vais en parler de lui en 2 secondes regardez juste ça veut tout dire regardez juste qu'est-ce que vous voyez là vous voyez Joule dans la boule de cristal on sait très bien que la boule de cristal la magie la sorcellerie j'en passe et regardez lui qui contrôle le vrai Joule parce qu'on sait pas si c'est vraiment Joule on se dit que c'est Joule derrière mais bon on voit pas sa tête il n'a pas la preuve et j'en passe bref voilà sorcellerie de magie là il nous prouve qu'il connait la magie boule de cristal nanani en plus elle est cassée carrément voilà voilà bien sûr Stéphane c'est ses dirigeants qui jouent de lui mais bon maintenant je vais mettre Joule sa planiste je l'ai jamais fait mais je le mets juste pour que vous voyez voilà attendez qu'est-ce qu'on va voir pour ceux qui connaissent pas Baphobé c'est le chétain de la musique là tout le monde l'aime bien regardez ils sont contents Statue of Satan à Détroit ils ont fait une statue de Satan à Détroit vous voyez je le savais même pas ça mais écoutez ça va être ma future vidéo ça bon allez je vous laisse mal de vivre tristesse mal de vivre tristesse mal de vivre tristesse mal de vivre un mal de vivre qui nous anime au fin fond des abîmes c'est le fils qui nous abîme pour des débuts trop tapine tu sens la rage dans la cabine pas besoin de carabine quand tu vois toute la famine qui réside en Afrique puis les villages pour pouvoir prendre tout leur fric le cri au péage tu te vois même puis dans le trafic dans le paysage où demeurent les plus belles escroqueries enquestrées par l'Etat qui contrôle ta vie choisis le virage ils m'ont tout droit à la sombrie des fils de l'âge qui s'entraident que entrecheries l'apprentissage de la rue est une vieille industrie le métissage vient des enfants violés de leurs nombreux cris me voile pas la face face à la justice et l'injustice entre l'homme d'affaires et le mec qu'un baba plus 10 c'est les valeurs et leur conscience qui fait preuve de peignants petits après l'analyse beaucoup de mecs se noient dans la tise traumatisés je constate une défaillance dans l'expertise autant dire un gun une gâchette et puis tu tires tu vas me dire en tes sapes ton cash et puis tu tires mais les vrais guerriers lâchent pas c'est le conflit qui m'attire n'iraient pas en tant que martyre avant de partir avec les satyres en enfer pour mal commis on t'enferme pour un looky comment faire pour sortir cet enfer où les plus chanteurs on s'enferme avec une femme au fer le chagrin se noie dans un verre les pompiers sont à la messe les coeurs pistent et font leur rôle les deux se prennent pour jacques mèche chasse à l'homme contre soi-même c'est la triste réalité les valeurs sont bafouées pour la crédibilité ils font des sues de leurs lois mais j'suis pas habilité trop de fait sur la nature ils blessent l'humanité les régions devenues des tas de sang les indiens jusqu'aux pygmets un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter ils font des sues de leurs lois mais j'suis pas habilité trop de fait sur la nature ils blessent l'humanité les régions devenues des tas de sang les indiens jusqu'aux pygmets un monde qui part dans tous les sens et qui ne cesse de s'effriter le vase est inondé